c'est l'heure du goûter je suis chez j'ai juste c'était têtu collines bon ça c'était un juste pourquoi la température ça va que vous je suis pas un cas c'est encore mais j'ai encore fait quoi vient d'arriver c'est boulot et j'ai beaucoup dit pardon j'aime bien trop mais il ya tout le trou pour tout il a bien acheté 3 et ben c'est ce que je vous ai toujours dit je fais la couture un trou ça s'agrandit j'ai fait pour il faut le bloquer moi je dis ça ça l'air pour trop chandler bloqué dans les gens ont pas dans l'essai nous à la famille laisser un colis d'un an à la pleine balle et police d'annate et toi d'un colis en a raconté à ce que ça intéresse 1 ce que vous allez faire dans votre hôte et ça laisse nous l'écrit du bol est on parlait ça 1 toujours en tête de pleurer hôtel m'a fait ceci hôtel m'a fait cela tu as passé combien de mois ici à nous casser le sucre sur le dos volte face quelques temps plus tard rebelote non mais pas donc police d'annate nous à la famille nous avons une bonne nouvelle et ça n'a pas attendu sos diaspora nous sommes tous des grandes personnes nous n'avons pas besoin d'être pouponné police d'annate de dossier du père de notre père inquiète non que je n'ose pas écocher son dossier a été traité dans tes toits il n'a pas attendu hôtesse diaspora bonne nouvelle pour la postérité oh j'ai vu ça au bon sens j'ai perdu ça je n'ai même pas eu le temps de partager tellement j'ai j'ai la joie au coeur chers frères du 237 le gouvernement la pense qu'il sissia nous nous avons le propositia 30 millions de personnes dans ce pays là minimum c'est nous qui avons le droit au sissia pas attendu quand il adore le sissia tout le monde doit sortir tous les fonctionnaires doivent sortir ou demander leur dû notre père va enfin parler des petits déjeuners qui tiennent la route regardez la date sa date d'aujourd'hui j'espère que je vais pas vous raconter des bêtises date d'édition le 20 mars 2022 pour la postérité envoyer sa colise nana qui se casse un peu les vues voilà vous voyez son nom 75 mille aux îles de crottes c'est où la bouddha tous pensions et en même temps je sais pas pourquoi il nomme sa prépension pré prépension à ok vous allez rajouter les aériques dans ça pour l'instant là c'est le mois en cours pour qu'ils puissent vivre d'une façon des salles mais appuyez sur appel de grâce appuyez sur appel comme vous avez seulement le sissia 75 mille trois cents dans colise nana et vous pour l'ensemble de voilà de ceux qui nous cassent et l'a qui disent qu'ils vont faire au thèse diaspora pour rassembler pour mettre la pression est la pression de chacun pour son dossier ça donne aujourd'hui dans mes chefs enseignants vous qui êtes toujours dans les six ans voilà vous n'avez pas toujours pas compris le message montrez vous faites des vidéos ça ne parle pas de vous avez vu qu'ils ont commencé à traiter un dossier des personnes qui montrent le visage oser ça existe et les gars nous n'avons pas inventé le show oser s'exister voilà notre père qui est sorti du bois il n'y a pas longtemps et notre père là son dossier à dehors depuis combien de jours ils ont à gérer ça moi je dis ça comme ça je dis rien fait vous connaître parce qu'ils veulent éteindre le truc ils se disent que en montrant comme ça qu'ils ont traité de trop de trois dossiers nous autres allons quitter dessus on ne quitte pas jusqu'à résolution complète de la chose c'est comme ça et pas autrement vous demande pas votre avis c'est notre argent à nous tous vous allez sauf que payer ce n'est pas une supplique c'est un doigt donc papa norbert à un papier qui dit que son agent est passé donc papa norbert ne doit pas arriver à yaoundé là vous allez même d'ailleurs nous trouver une solution ça c'est plus compliqué papa norbert ne doit pas partir de bouddha pour yaoundé pour rien mettez même mettez la voix il va bouger la voix parce qu'elle rappelle il va pas dépenser dix mille pour venir dix mille minimum pour venir chercher soixante quinze mille mettez mbindi le rappel dans ça mettez la moitié dans ses soixante six et soixante quinze mille là donc mettez mettez cinq ans cinq ans c'est bien mettez cinq ans là pour le premier jet lui il n'en est qu'à quinze ans non mettez huit ans mettez huit ans sur les soixante quinze dont ça fait soixante quinze fois douze et fois huit mettez ça dans ça que l'homme de truie monte seulement il a fatigué la soixante quinze ans il ne va pas venir à yaoundé tous les jours que tous les mois pointé pour ramasser ça ce qui lui revient de droit dans tout ça pour dire qu'on laisse dans la commune vous aimez citer les gens mais le problème c'est que les gens qui disent ne répondez pas tu me cites je ne réponds pas qu'il ya quoi même d'abord vous allez vous croyez les réponses déjà vous nous demandez de rester concentré vous même vous êtes concentré si tout le monde était concentré on n'en serait pas là vous avez vu que quand tout le monde piétille le chambre de la reine ça va très vite Amidou est sorti avant de mourir on a dit que son dossier était bien traité Edith est sorti le lendemain nous a dit que c'est l'équivalent c'était validé notre père Norbert est sorti moins d'une semaine plus tard il ya le papier qui dit que sa pension est passé ce mois ci qui date d'aujourd'hui donc pour ceux qui n'ont toujours pas compris là les gars pour ceux qui n'ont toujours pas compris là oser s'exister tout le monde doit piétiner le champ de la reine et pas dans l'ombre quand vous êtes groupés là c'est bien bien d'être groupés les photos d'ensemble et tout mais chacun doit venir dit quel est son problème les camerounais doivent mettre des noms et des visages sur cette démarche là parce que nous avons des récupérateurs ici en occident moi je dis ça je dirais il ne fait que passer en même temps je ne peux ne pas mettre le doigt dessus parce que c'est ce qu'on nous vend les gars on ne peut pas te faire passer on ne peut pas te vendre des des corneilles pour des griffes et toi aussi tu non non des griffes pour des corneilles et toi aussi tu ouvres la bouche avale et pardon laissez nous autres ne sont pas nés nous n'avons pas été élevés pour empiler les problèmes quand il y a un problème tu le gères ma mère m'a toujours dit quand tu as fini de pleurer alors voilà le problème tout entier maintenant tu nous règles ça moi je n'attends pas que le problème finissent par m'étrangler quand je vois la naconda là bas je gère la naconda je n'attends pas que la naconda et puis voilà c'est mon nom donc si vous n'êtes pas content que je réponde vous mettez votre nom dans la bouche de ces personnes là est ce que je suis est ce que vous comprenez où je veux en venir dans la mesure où c'est mon nom comme match excusez moi du peu de temps en temps je donne le change c'est notre corps notre réputation qui est dans cette histoire là et nous ne sommes pas bien nombreux dont ceux qui sont gentiment à six choses là et avec le nom bien où il est posé sur le acte est là pardon excusez-nous le nôtre est devenu mondial et pas toujours dans le bon sens donc excusez moi moi je vous dis que 95% des directs que je fais ça en direction du 237 les 5% restant là c'est pour ma décompression donc quand quelqu'un me donne mal à la tête j'enlève la soupape donc ramasser la personne là comme l'histoire et dépose aux toilettes là c'est ma part de décompression je n'ai pas à venir vous dit ça et si tous les jours danser celle et me dit de ne pas répondre 1 c'est c'est de me dire vous n'êtes pas dans mes chaussures les chaussures les biens sont les chaussures les biens même mes filles ici dedans ne sont pas à l'aise dans mes chaussures est ce que nous sommes revenons à nos moutons donc donc voici pas non mais qui est sorti il ya combien de jours attendez que je vous dise ça si j'arrive à trouver la première vidéo aujourd'hui son dossier est réglé bon du moins sur le papier il a fallu que panorbe est sorti en mot de pleurs du bolet ou que ces personnes des aller ramasser son dossier là où il était posé depuis 15 ans c'est leur façon de fonctionner c'est leur façon de fonctionner vous devez tous être des visages sur votre problème parce que votre problème n'est pas celui du voisin qui n'est pas celui de la voisine vous avez des pro des problèmes spécifiques chacun à son dossier le paire norbert a un problème de pension en tant qu'ancien enseignant en tant qu'enseignant à la retraite vous vous avez des problèmes d'enseignants actifs et vous n'avez pas le même nombre d'aillérés de salaires et même pas le même pourcentage donc chacun doit venir poser son problème pour que ces personnes là n'est pas d'échappatoire parce qu'ils vont toujours faire croire que ce sont quelques-uns c'est pour ça qu'ils règlent un problème de ceux qui sont visibles la 1 de ceux qui sont identifiés c'est pour cela qu'ils règlent leurs problèmes parce que dans l'histoire ils vont dire à vous souvenez d'un tel voici la preuve ça avait été réglé donc vous tous là qui est resté dans les six ans voilà les gars vous risquez d'attendre encore longtemps chacun doit faire pression individuellement et en groupe je dis moi ça comme ça je dis rien c'est le paire norbert qui me fait sortir parce que ça me met du sucre au coeur je pensais yopin orbella et je le mettais il ya comme un tout petit peu là comme propriétaire d'une ligne de crédit chez moi oui 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 son histoire la main tout à l'heure il disait que ouais le père là même je dois même lui c'est même 15 euros comme ça question que qu'il prenne un petit déjeuner descend et là je vois que sa pension est débloquée je repète ici où les vendeurs d'illusions là vous allez faire comme avec la canne vous allez foncer ça aura lieu et après moi je vous ai dit que ce n'est pas une interdiction mais ce n'est pas une interdiction c'est pas parce que qu'il ne vient plus si cette façon de parler de te faire dit tu me fais chier essaye de rester là bas 1 ce que tu fuis là bas j'ai ça est ce que le cameroun le régime de yaoundé a attendu au théâtre diaspora pour résoudre le problème des camerounais qui lève la voix vous qui dites là que j'ai entendu dit c'est ça le même que quelqu'un dit le chaton dit ah oui je suis obligé par les vous nous sommes dans une démarche globale j'ai entendu dit que le chaton raconte des conneries comme quoi nous risquons une année blanche nous en sommes encore à risquer une année blanche dans le nozot ils en sont à combien d'années blanches 5 il ya des enfants qui ne vont pas à l'école dans le nozot depuis quoi cinq ans quasiment un c'est un cycle et demi les enfants qui étaient au collège là l'enfant qui a vu la guerre commencer il est il était en classe de sixième aurait dû être en quoi en seconde le gars est resté bloqué en sixième mais là je n'ai pas resté bloqué donc 14 ans aujourd'hui cet enfant là quel âge 19 ans il y en a qui vient nous dire ici que vous prenez au sérieux mais vraiment vous prenez vraiment pas pour des pièces d'un foot d'un centime hein c'est grâce à vous ici que les choses ont bouillé à yaoundé ah ah ça vous attend du nord ah mais si ça devait vraiment nous attendre le père norbert je crois que le pauvre attendrait longtemps ah non mais c'était mon petit côté sarcastique tout ça pour dire à colise nana qui a mon nom dans sa bouche là bas qui en tête de gueuler comme un putoie que yaoundé ne nous attend pas le problème de yaoundé ce sont les enfants du cameroune qui sont là bas avec le dossier pendant nous sommes à six mille kilomètres d'ici à ce que notre panneau pas ça dit n'a pas de problème la laisser les problèmes comme la double nationalité accessoire d'ailleurs il y en a qui ont des problèmes de survie donc d'ici à ce que les enfants de la diaspora a pas vraiment prendre en otage les ambassades ici mais quand je dis ça c'est que aller siéger là bas jusqu'à résolution complète ne pas partir de là jusqu'à résolution complète les gars ce n'est même pas l'équivalent d'une piq de moustiques donc s'il vous plaît les gars nous avons fait tout ce travail pour réveiller les enfants du 237 aujourd'hui les gars sont 1 ils se sont ça dit ils ont ils nous ont même dépassé les gabi à peine debout les dents commençant à ronnes 1 on non seulement nous les avons pas vus arriver nous étions encore en train de dire mais les gars vous ne voyez qu'encore boum nous avons seulement vu tout un bataillon d'enseignants nous traverser jusqu'à ne même pas nous calculer nous autres nous avons seulement vu la poussière les gars les gars il y a quoi on a trop supporté trop c'est trop comment c'est trop c'est trop ok les gars c'est comment dites nous quand même un peu dans les gars suivez nous seulement c'est ce qui a donné nous arrivait là personne n'avait pas rien même nous autres là qui travaillons qui travaillons les ménages qui avons une petite vision globale de la chose non 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 moi je n'aurais jamais pensé que ça n'est pas c'est pas les enseignants les étudiants ne voient que les des universités à la limite les enseignants maman les gars là le contre-pied de sa gère le macabre ou une fois qu'elle ne voit pas quelque chose arriver vous avez deux tendu et trois pelés ceux qui disent qu'ils vont alors être l'accélérateur de la chose à zambes à des camounets des tortues qui veulent accrocher leur sac au niveau de de la tête de la girafe des fois je reste comme ça j'ai dit yes massa non être camounet non 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 c'est c'est même pire qu'une maladie c'est incurable vous êtes à lui c'est incurable chez certains du moins être camounet c'est une maladie pour certains chez certains c'est une maladie pas pour cette annonce chez certains et même si le paracétamol pouvaient soigner l'affaire là chez vous ce serait impossible moi vous le dis faut vous le dit nous nous sommes retrouvés en fait nous avons la mémoire courte et il y en a qui veulent de belles choses sans pour autant mettre les mains dans le camp but mais pour fabriquer de belles choses il faut l'expertise un faux pas croire vous croyez qu'on se revient comme ça un jour on fait abstraction de plein de choses et on commence à fabriquer de belles choses et non mais les gars même quand tu es doué tu dois quand même un peu t'exercer là faut pas croire il y en a nous nous sommes vous oubliez que nous nous sommes retrouvés tous les jours en mots de pleurs du bolet parce que les influenceuses ont été mis mis en avant parce qu'il y avait des hommes il ya des hommes dedans été mis en avant par le régime de yaound et lors de la canne ça ne nous a pas servi de leçon et pourquoi donc parce que nous nous sommes toujours dit que nous sommes trop trop propre pour approcher le monde nous les avons laissé bavarder prendre le dessus sur la toile à tel point que même nous nous mêmes l'avons fini par croire que le cameroon c'est ça la femme camerounaise c'est ça ce sont les chamailleries sur facebook ce sont les soulevés sur facebook nous n'avons pas nous mêmes pleuré si nous avons non ça nous a pas servi de leçon moi je vous ai dit que quand il ya un dossier quelque part même s'il est posé dans sa vie oh mon dieu dans le plus grand puisa du 237 je vais aller le chercher là-bas je vais aller le chercher je ne suis pas là pour travailler une image on vous a dit que j'ai il va déposer ma candidature quelque fois au cameroon et vous me parlez même de quelle image là nous avons des chefs de guerre qui sont devenus des présidents dans les pays mais c'est nous ça c'est ça nous dit quand ce n'est pas ton niveau là bas le niveau c'est moi qui le fixe jusqu'à preuve de contraire je suis maîtresse ma propre démarche je suis si je suis assise ici tous les jours c'est parce que je me donne la force de me lever tous les matins personne ne vient me sortir de mon lit si personne ne m'appelle même pour dire que oui karine no ce sont les combattants de l'ombre si quand ils me voient pas le matin qu'ils me disent karine c'est comment tu es où aujourd'hui comment vas-tu mais mes camarades de lutte là sont combien à m'appeler le matin pour me demander nana mais ils sont pas nombreux donc excusez moi du peu vous alors que je ne connais pas là excusez moi du peu je vous le redis pour la deuxième fois la prochaine personne qui va me dit là qu'elle doit plus reprendre va être avoiné dans les règles de l'art dans les règles de l'art parce que vous êtes dans l'ombre là bas vous tenez à votre réputation à votre nom vous ne voulez même pas qu'on sache qu'un jour vous avez vous avez eu accompagné la démarche et oui vous ne voulez même pas que demain que quelqu'un dise oh il eu il eu il eu accompagné non 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 vous tenez loin de ça mais vous venez nous dire à nous autres là qui sommes au choc d'encaisser d'encaisser est-ce que vous êtes au courant de ça dit de la moitié du cas de la campagne de destruction que j'ai sur le dos vous êtes au courant pas les pètes pètes que vous dites là pas les pètes pètes que vous faites là les campagnes de destruction je crois que j'ai la plus grande oui j'ai la plus grande et la plus constante moi on ne m'oublie pas depuis qu'ils ont commencé avec moi là ils ne m'oublient pas les autres c'est pas passager et vous vous levez ne répond plus ne répond plus et les gars changeons un tout petit peu moi ça fait trois ans ça se pourrait donc que je sois épuisé un échange en moi je retourne dans l'ombre vous venez aussi poser votre nom là je vais voir comment vous soupeau les là vous allez résister à une seule opération de destruction et un seul directement parce qu'elle dirait un poste pour les flyers les flyers que certaines personnes là et ça veut faire nous avons découvert que certaines personnes ça veut faire les flyers grâce aux campagnes de destruction des personnes qui n'ont jamais eu à faire des flyers dans le cadre de la lutte les gars excel découpage de vidéos nous pleurons ici tous les jours qu'il faut découper les vidéos et mettre sur 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 whatsapp quand c'est vous dit que karine a dit qu'elle n'aime pas le ms et karine a dit qu'elle n'aime pas maurice canto il coupe la partie là il met sur whatsapp mais quand c'est pour la lutte les ciseaux la groupe en panne ça ne coupe plus ça ne coupe plus donc mes chers frères et soeurs moi je vous ai donné mon avis maintenant j'en ai mes frites aux marines à battre vous marcher mes chaussures et le transport et mon agent ça va être comme avec la canne vous allez faire et ensuite vous allez vous retrouver en mode au ts nous avons trop entendu les petits cons là vous pariez yaound a eu sa canne non le lendemain ils se sont retrouvés face au ts au ts n'a pas besoin des enfants de la diaspora vous l'aurez dit c'est quelque chose qui est une douleur dans les crevettes c'est à dire la joie qu'elle a monté ces jours si vous ne pouvez pas savoir en fait le combat du 237 nous ne l'avons pas du tout pensé comme il a été de se dérouler là non nous sommes toujours du moins moi j'ai toujours redouté que les camounets sortent d'une façon violente par un par suffocation mais la laisse un sacré contre contre pied sacré contre pied respect les gars respect c'est la preuve que les enseignants ont encore les têtes bien faites dans ce pays là peut-être pas bien plaide mais bien fait parce que non non mais je vous le dis caché il y avait un tout petit peu de lacunes dans la chose mais côté sagesse là les gars la sagesse au preuve les gars ne savent pas qu'elle vous prendre maintenant ils vont s'y serrer et qui note ils sont fatigués de s'y s'y a les enseignants qui sont en mode bouche mode maintenant ils vont s'y s'y quinox écoutons notre père s'y est écoutons notre père norbert qui sûrement a appris aujourd'hui que son dossier vient d'être réglé écoutons notre père c'est bien moi n'impe n'aime norbert ancien directeur d'école actuellement en retraite voici mon petit déjeuner mon déjeuner que dois-je faire je le prends malgré moi on dit souvent il ya les gens qui nous manipulent je doute fort qui peut manipuler c'est lui qui a donné le savoir à tous ceux qui dirigent vous devriez réfléchir sur tout cela mes enfants ne cédez pas aux tentations trop c'est trop nous en avons marre ma situation est la vôtre prochainement quand vous serez aussi en retraite je suis un retraité non traité que dois-je faire je deviens un mandiant à côté des maîtres du village est ce que c'est normal ce qui devait venir chez moi prendre le café c'est à eux que je m'en vais manger le recette de nourriture d'avant hier quel pays vraiment vous avez honte vous n'avez pas honte dans ce genre de situation ce mois qui parle il ya un adagé chez nous qui dit ne laissons pas la piste vous passez l'animal pour suivre le pas de votre chien de chasse amène mon cri est juste il est authentique vous pouvez passer me rencontrer dans le groupement bangan village tu es le coin non loin de goudon ballevin il suffit de donner le nom de nintendo nord et ancien directeur tous ceux qui vont vous rencontrer me connaîtront je tiens à vous faire comprendre que je continue malgré mes maladies je prends mon petit déjeuner que vous voyez là pour avaler mes comprimés mais est ce que ma montre m'a fait déjà 16 heures est ce que 18 heures à l'heure où il faudrait laver les pieds je serai encore en vie vous avez entendu quand on tsa a été lancé à midou était vivant mais il ne savait pas que quelques jours plus tard il ne serait plus là le message c'est ça il dit qu'il est 16 heures il n'est pas sûr à 18 heures il sera encore de ce monde ne laissez pas à l'heureux ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui il dit que ce n'est pas lui qui devrait être au front en train de faire ce combat ce n'est pas lui qui devrait être au front il est au fond les jeunes sont où lui il se montre les jeunes sont où ce message si je ne l'avais pas encore écouté lorsque je vous ai dit que chacun doit montrer son visage chacun doit prendre les devants chacun doit mettre son visage sur son problème je n'avais pas encore écouté notre paix non mais quand je vous ai dit que demain là vous allez être à sa place c'est logique et c'est d'une logique imparable lui au moins a eu son salaire il a commencé à avoir des problèmes de revenus après après vous vous avez déjà des problèmes de revenus étant actifs à votre avis c'est la retraite qui va être activée il est retraité non traité mais comme on a souvent le fait que tout le monde soit visible qui va vous protéger ils vont ramasser qui il est ce qu'ils vont vous n'avez créé de troubles nulle part la grève est un droit la grève est un droit et dans votre cas c'est même légitime dans nos pays si nous nous faisons grève vraiment quand on dit grève des fois même nous nous demandons pourquoi est ce que nous nous faisons grève des fois c'est pour une augmentation des fois c'est je sais même pourquoi d'ailleurs nous faisons grève parce que nous avons le droit de grève mais chez vous là c'est légitime et vous même vous dit que vous avez trop supporté si vous avez trop supporté pourquoi est ce que vous restez encore derrière un rideau allez dit maintenant ce qu'ils veulent faire c'est vous pousser à la faute parce que là maintenant ils vont vous envoyer des demandes et d'explications ça vaut ce que ça vaut mais si vous ne venez pas au boulot si vous ne pointez pas ce sera un abandon de poste ne restez surtout pas chez vous ah non ne restez surtout pas chez vous ce serait une méga erreur vous êtes actifs dont vous êtes sur le terrain vous êtes actifs vous êtes sur le terrain ils n'ont qu'à venir vous soulever à vos postes pour vous ramener chez vous trop c'est trop le 6 ya ne marche plus aujourd'hui c'est à nous de 6 ya nous avons trop supporté et c'est à nous qui avons le 6 ya ces personnes travaillent pour nous ce n'est pas le contraire ils existent parce que nous sommes là il ya un pays admis à administrer si on vit de ce cameroun là on les pose là bas avec leur sous-préfecture et leur préfecture ils vont administrer quoi et c'est ce que chacun devrait comprendre les gens qui sont dans la démagogie là ça c'est leur problème nous allons apprendre nous allons apprendre à vivre dans la réalité toutes ces histoires de troubles faites là nous ne pouvons pas les arrêter mais de temps en temps nous avons le devoir parce que c'est un devoir de les secouer et de leur dire un peuple la réalité c'est pas là pas là bas c'est un devoir parce qu'il ya des personnes qui les écoutent si nous les laissons dans leur démarche là ça peut être très dangereux je ne dis pas que je viendrai si tous les jours ou tirer sur la sonnette d'alarme mais j'ai 5% de mes directs pour moi je traite le sujet que j'ai envie de traiter de la manière dont j'ai envie de traiter ce sont mes 5% c'est ma soupape de con des compressions si vous êtes dans mes chaussures venez chercher ces 5% là vous n'êtes pas du tout dans mes chaussures vous n'êtes pas dans les chaussures des combattants visibles pas du tout c'est bien de donner votre avis mais ne pensez pas que nous sommes là pour satisfaire des demandes individuelles et quand je tire sur la sonnette d'alarme ces jours c'est et puis quand je me vous ai je voulais dire je m'adresse pas à vous qui voulez aller faire hôtes diaspora il m'adresse à ceux qui sont 237 et ça m'étonnerait qu'un enseignant du 237 s'associe à votre démarche là il faudrait vraiment que l'enseignant l'aie perdu le nord il faudrait vraiment que l'enseignant l'aie perdu le nord donc pour ceux qui ne sont pas au courant c'est à eux que je m'adresse c'est pas à vous donc m'adresser à eux les poussent aller faire des recherches pour savoir qui vous êtes comme ça quand vous irez là bas parce qu'il ya des numéros de téléphone qui se baladent sur ces postes là on vous connaît vous allez appeler pour raconter votre vie comme quoi vous êtes les sauveurs vous allez mettre en place un truc ici qui va activer et yaoundé qui va booster le traitement des dossiers ayant ou des foutaises foutaises vous êtes dans votre droit pour certains là il n'y aura pas de traitement de dossiers parce que votre dossier où personne ne le sait personne ne le sait et tant que vous n'êtes pas tous satisfaits le mouvement là ne doit pas s'arrêter et ne devra même plus jamais s'arrêter parce que quand on est debout on ne s'agressera soit pas quand un homme est debout il ne se reçoit pas c'est la lutte de tous les jours fait fonctionner un pays c'est la lutte de tous les jours il y en a qui passent des nuits blanches il ya des responsables qui passent des nuits blanches pour traiter des dossiers pour régler les problèmes pour trouver des solutions faire des propositions pas comme vos ministres on l'a qui eux dorment sur leurs deux lauriers pendant que les autres sont en train de mourir qui ne savent même pas ce que c'est résoudre un problème c'est à bien qu'on pourra c'est le sissier il faut qu'ils cessent de parler il faut qu'ils cessent de faire ceci sinon nous allons crier aux manipulations voilà un de nos pères qui dit que manipuler qui quelqu'un qui vous a formé c'est pour ça que je vous appelle souvent les petits merdeux dans une personne amie à donner de son énergie de son temps vous refaire de vous les petits merdeux que vous êtes et vous arrivez vous dites oh on vous manipule et qui vous manipule les personnes que j'ai formé me manipule la manipulation là vous nommez où il m'a l'air wanda soins sur vous c'est avec les camonnais que j'entends ce mot manipuler là dès que quelqu'un fait quelque chose que les autres ne comprennent pas ah il est manipulé dès que quelqu'un se retrouve face à ses propres choix on m'avait manipulé on vous manipule vous avez des enfants moi je suis dépassé peut-être parce que nous autres avons eu nos enfants ici mais les gars depuis le berceau tu manipules qui ici ici là un enfant de 2 ans tu ne peux même pas manipuler tu manipules quand tu peux pas baratiner parce que manipuler c'est un on ne manipule pas d'être humain ici à deux ans les enfants ont déjà le sens de la répartie qui est terrible on baratine un enfant tu peux flatter un enfant oh maman tu as dit qu'on allait au parc aujourd'hui nous sommes aujourd'hui tu dis non nous y allons à 13 heures il ya 13 heures tu dis non 18 heures ça c'est baratiner tu vas te repousser l'échéance comment fait oublier à cet enfant là que tu as dit que vous irez au parc dit moins peu l'enfant la vanant tant que tu ne l'amène pour pas que tu vas l'avoir sur le dos mais la manipulation sans doute mais vous attendez le vieille fille et le vieux garçon 40 45 à 50 50 60 60 ans même qui viennent vous dire on m'avait manipulé au tel m'avait elle m'avait nommé au c'est quoi ce peuple non c'était juste un petit goûter pour nous dire pour annoncer à ceux qui suivent que le paix nord b son dossier a été traité mais j'espère que ce n'est pas seulement de traitement le paix nord b a besoin de son argent la besoin de son argent il a besoin de se nourrir convenablement qu'il tienne même encore dix ans qu'ils tiennent même centenaires donner lui son agent mettez un peu de rappel pour qu'il n'ait pas à les ayahoundé pour 75 mille fois moins l'argent de transport mettez lui son rappel dessus si possible même qu'il ouvre qu'on lui ouvre un compte en banque qu'il n'est plus à monter ayahoundé apprenez à faire des virements nous sommes au 21e siècle personne ne se balade plus avec les minkouta d'argent vous voyez dans quelles conditions vous mettez la population camerounaise vous mettez en danger les camerounais dont le père nord b s'il n'a pas un enfant auprès de lui là si le père nord b n'a pas un enfant et un enfant de confiance le père nord b va prendre ses pieds tchart tchart yvala yaoundé il se fait agresser bon maillet et pourquoi donc parce qu'il est obligé de partir de bouddha pour aller chercher son argent l'argent de sa pension retraite ayahoundé au 21e siècle je ne pense même pas à ceux qui sont là bas au nord à pousserie à ceux qui sont à la frontière du tchad alors pardon laisser seulement il faut venir tous les deux ans parce que c'est même pas la peine tu laisses carré marie anaki n'ont même pas venu chercher cet argent là qui viennent tous les trois mois tous les six mois parce que un mois là c'est pas la peine c'est le transport aller-retour et rien au bout et rien au bout au 21e siècle des personnes qui passent leur temps à menacer d'autres des personnes qui connaissent les paradis fiscaux qui passent leur temps à planquer de l'argent dans des comptes en banque à l'étranger vivent dans un système dans lequel je ne sais même pas si 10% des camounons des comptes bancaires est ce que 10% des camounons des comptes bancaires ici là tu n'as pas de paix si tu n'as pas de comptes bancaires tu manques zéro compte bancaire zéro paix et comptes bancaires en ton nom et c'est pas que tu vas les déposer assister chez la voisine même si c'est ton enfant ça ne passe pas et vous êtes là vous parlez attend grandit lui aussi bien s'ici à les gens tu sais si elle est qui 1 même le dernier des camerounais là tu ne l'atteins tu ne l'atteins pas la cheville le dernier des camerounais non seulement tu n'as pas essuyer les banques mais tu n'es même pas sagement l'assagé du village tu n'as pas il ya nos frères de l'autre côté du mongo qui se sont posé la question de savoir comment est ce que dieu a fait non pourquoi est ce que dieu a créé à tambandi de guardian je pense que c'est ça pourquoi est ce que vous avez lu ça dieu pourquoi est ce que tu as créé à tambandi ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur régler les problèmes des camerounais mettez l'accélérateur parce qu'il ya d'autres corps de métiers qui vont se lever plus vous laissez traîner celui des enseignants plus les autres vont se dire voilà ils vont se rejoindre ils vont se joindre aux enseignants de toute façon vous êtes vous êtes cerné que ce soit résolu ou que ce ne soit pas résolu le cameroun tout entier va se retrouver un mot de haute et c'est comme ça c'est comme ça seuil de saturation et voulait du 237 là si le père nord b nous dit seulement c'est comme ça que moi alors on va acheter les problèmes ceux qui s'embrouillent là le père nord b nous dit que vous lui avez pris 30% de son argent à zambou les pleurs que nous allons lancer si celui moi je suis même déjà allé sur twitter là bas moi aussi je fais l'effort de twitter maintenant si nous allons alors sur twitter nous tous là le côté viral de l'affaire là va vous dépasser donc payer seulement payer entièrement vous au trésor là qui prenez la va 30% demandez aussi qu'on paye votre pas de salaire cesser d'agresser les camerounais cesser de pensionner les revues des camerounais allez demander votre propre salaire parce que cette histoire là c'est comme la montée de la colline tu mâtes les fesses de celui qui est devant quelqu'un d'autre mat aussi tfs laisser les 30% là vous savez que les enseignants que maintenant écrit seulement si quelqu'un ose même dire un enseignant donne moi trente pour cent nous allons tous nous mettre en pleurs un mot de pleurs du volet nous sommes devenus de grosses pleureuses mais pas pleureur dans votre sens là nous nous disons au collo dans tous les sens d'être offener maintenant c'est au collo vous ne marchez qu'au fouet payer nous n'avons qu'un seul mois la bouche c'est payer un idée fixe payer statut spécial de l'enseignant est payé n'allez pas seulement au palais des verts pour nous déposer des histoires là-bas pour devenir vice-président nous ne voulons pas d'un vice président aucun camerounais ne vous a donné le droit d'aller modifier la constitution c'est notre constitution à nous tous ce n'est pas la propriété d'un gongor ou de je ne sais pas qui là-bas c'est comme vous êtes à donner trappe vraiment ce que vous trafiquez là vous pensez que nous ce sont encore les années 80 vous allez chercher les bénédictions de 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 quoi la de chef ria à chefferie les gars si nos parents ont avalé cette histoire là et encore ma mère ne fait pas partie des personnes qui pensent qu'on arrache le pouvoir comme vous dites là il a arraché le pouvoir lui a donné le pouvoir ce sont des foutaises c'est tout ça qui a endormi les camerounais on a mis dans la tête des camerounais que leur chef que tous les chefs du village du cameroun ont donné le pouvoir à paul biya ça sont des foutaises dans notre sud de natal la barre de le pouvoir paul biya vous même là vous l'avez pas gardé pourquoi pourquoi est ce que nous vous manquons tant de respect et il faudrait qu'on commence à vous dire les choses c'est pour cela qu'elle vous dit ne restez pas dans le mutisme quand quelqu'un vous donne mal à la tête voilà donc certains ont installé ce que j'appelle des cognitaires dans ce pays et nous en sommes aujourd'hui il y en a qui bagarre même il y en a qui s'énervent quand nous leur disons que paul biya doit partir comme si ce n'était pas normal que paul biya part il ne peut plus travailler quand tu ne peux plus travailler tu prends ta retraite tu as le droit de prendre ta retraite bien pourquoi ce que biya on ne mettrait pas la retraite d'office puisqu'il ne peut plus il a il a perdu tous ses moyens tout ça parce qu'on vous a mis dans la tête qu'on arrache le pouvoir on arracherait le pouvoir vous vivez dans les pays vous allez nous dire que ce sont des histoires de croyances africaines il faut arrêter nous sommes des êtres humains toutes les sociétés fonctionnent pareil nous avons les mêmes capacités les mêmes qualités les mêmes défauts tous les peuples de ce bas monde nos pays ne sont que l'ensemble de tous nos choix il n'y a pas de on arrache le pouvoir c'est parce que vous êtes faible que certains individus sont forts si on arrachait le pouvoir là si on donnait ce pouvoir on dit que dans le geste tu arraches si on donnait ce pouvoir pourquoi est-ce que ces personnes là n'ont pas gardé pour eux mêmes le pouvoir est bon dans toutes les mains pourquoi est-ce qu'ils ont pris ce pouvoir et ils ont donné un bon bas chacun pouvait garder sa part de pouvoir surtout nous autres dans le sud le manque de respect de ça selon vous j'aime d'abord est-ce qu'on vous j'aime en tant que chef du village là vraiment mon père je lui manque de respect quand je veux en tant que père je le respecte maintenant que chef du village là il qu'étiez en gang pardon excusez moi c'est pas ça qui me nourrit donc il faut arrêter c'est nous même qui créons nos propres problèmes il y en a qui vont encore commencer à crier wakolo wakolo vous n'avez pas inventé le couteau à couper le beurre tout peuple a un côté mystique tout peuple a un côté mystique vous parlez souvent des ordres des blancs des ordres de ceci des ordres de cela c'est le pas de sorcellerie là bas quand vous dites qu'au hôtel entre dans la boîte de saline pour faire c'est le pas de sorcellerie là bas ça porte juste un autre nom vous ne pouvez pas gouverne vous ne pouvez pas gérer un pays vous ne pouvez pas mettre la gestion d'un pays sur ce genre de choses vous pouvez pas et vous vous rendez vous ne vous rendez même pas compte que c'est stupide puisqu'on nous dit qu'il y a quelques jours plus tôt le professeur maurice quand on est allé à l'ouest on lui a donné des bénédictions quelques temps plus tard c'est comme on appelle celui des finances là comme on appelle celui là qui allaient à l'ouest dans la chefferie d'un autre peuple qui ne portait même pas dans son coeur il allait là bas il allait aussi prendre le pouvoir finalement alors à qui on a donné vous allez donner à deux personnes les deux personnes l'avons fait quoi faire les joutes ces deux personnes vont s'entretuer du moins vont lutter jusqu'à ce qu'au mort d'une personne s'en suivent pour que le gagnant reste de diriger soyons sérieux motaz est justement motaz est allé à l'ouest ensuite il allait chez nous là bas il allait chez nous là bas il va chercher les bénédictions images et ses bénédictions tu prends seulement la bénédiction de la personne à qui est la personne qui joue à ce jeu là tu ne prends pas notre part de bénédiction nous nous sommes virulents jusqu'à preuve de contraire le cameroon est ingouvernable jusqu'à preuve de contraire le cameroon n'appartient pas au chef du village là qui te dit que tient le pouvoir s'il veut que tu marches sur la tête de quelqu'un c'est sur sa tête que tu as marché là nous autres là nous ne sommes pas là dedans nous ne sommes pas là dedans je crois en ce que je vois je crois en ce que je vois mon grand père décédé là il n'est pas encore revenu dans d'entre les morts je rêve même rarement de mon grand père donc excusez moi du peu d'ici à ce que je pense que il ya quelqu'un donne le pouvoir comme ça et les gars abîmes tes foires nous allons apprendre à vivre avec des choses palpables nous allons aux élections nous mettons les bulletins dans l'une on dit qu'elle a gagné et les équipes sont formées chacun travaille et tout le monde il est beau tout le monde il est gentil après vous qui croyez à l'occulte ça c'est votre problème moi mon ma part d'occulteur c'est quand je regarde un film de science fiction un film de sorcellerie ou je sais pas moi je suis d'ailleurs adepte c'est bizarre je suis adepte de tous ces films là je suis adepte des films avec les sorciers les ceux-ci la magie mais j'y crois pas du tout ne venait sur toi mondiaux ça existe par une nuit ça existe pour vous parce que vous y croyez qui dessine le diable entre dans sa maison je n'y crois pas une seule seconde ma part là c'est ici et maintenant c'est ici et maintenant je fais des cauchemars comme tout le monde mais un cauchemar c'est un cauchemar ça me suis pas dans la vie réelle je dis ça je dis rien faudrait que les camerounais apprennent à vivre avec la lumière du jour parce que voilà le père norbert il au village non mais au village là il ya les détenteurs de tous ses pouvoirs non pourquoi le pauvre type de tuer a passé 15 ans sans pension retraite ah ben c'est bien parce que l'histoire là doit se passer en plein jour et c'est un être humain avec la connaissance et le stylo la volonté de régler les problèmes qui qui a le la 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 comment on appelle la clé la solution c'est que les histoires de sorcellerie moi je pense que le pain norbert il a les moyens de sa politique il a ouvert un endroit et le village à moi moi je dis moi ça je vais encore froids c'est plus d'une personne on va dire car il a perdu le l'occasion de te taire mais en même temps d'écouter si vous voulez que les choses changent faudrait capable d'attendre deux trois choses je dis moi ça je dirais la famille c'était un petit goûter maintenant je m'avais dormi m'avait dormi et décalé mon sommeil parce que le fondatua a décidé de faire le dîner il nous affamme c'est vraiment la crise c'est la crise le fondatua a décidé de faire le dîner une fois sur deux et moi je fais le goûter une fois sur deux voilà le programme le goûter c'est le mardi et le jeudi le dîner c'est le lundi le mercredi et le vendredi voilà le programme seul la lutte libère le régime de yaoundé ne fonctionne qu'avec la dénonciation il faut dénoncer il faut crier qu'on a mal il faut dénoncer pardon il faut dénoncer il faut crier qu'on a mal si vous ne criez pas ça pour ça et si c'est à parce qu'ils ne veulent plus que les gens parlent il s'y a pas ce qu'ils ne veulent plus que les gens parlent parce que le fait de parler rend votre problème donne vie à votre problème et comme ils ont passé leur temps à dire aux camerounais que la vie va bien le cameroun est stable il n'y a pas de guerre au cameroun le cameroun se porte bien c'est un pays émergent le cameroun est stable un pays stable un pays en voie d'être émergent se retrouve avec des milliards de dettes internes de salaire ne parlons même pas de services de salaire la janvier passer ou non vous vaut et les budgets tous nous chaque année vous dites que à l'éducation est le budget le plus grand budget du pays ben 15 ans plus tard 15 ans plus tard vous retrouvez avec des dettes et qu'elle s'allait même ouais la famille il ya des institutrices qui ont pour base c'est 15000 peut-être que c'est 45 et ses enseignants là sont traités au entier peut-être est parce que vraiment 15 mille que ça qui a même mis en place et grillé là c'est la folie partons même du principe que c'est 50 mille les gars vous n'arrivez pas à payer 50 mille de salaires et combien d'enseignantes de maternelle le un enseignant pas à la retraite n'atteignent pas les 500 mille 500 mille mais karine ou non mais tu as fumé 500 mille est ce que les enseignants l'atteignent même 400 est ce que les enseignants atteignent de 400 mille lorsqu'ils partent à la retraite mais papa norbert nous a dit que aujourd'hui là vous êtes là où vous êtes demain vous allez être à sa place si vous ne luttez pas seul la lutte libère et qu'on ne vous dise pas que quelqu'un d'autre va venir vous libérer nos les gars chacun se libère seul c'est c'est ce sont tous ces individus là qui font la masse chacun se libère seul et vous allez vous retrouver que tout le cameroun le cameroun tout entier sera libre si chacun se libère ce que personne ne vous dise là que quand nous on va faire ceci on va vous libérer foutez les lois de la survie disent qu'en cas de danger tu te libère d'abord toi même tu prends d'abord quand nous entrons dans l'avion là les règles de sécurité disent que en cas de même si votre mouna là est posé là sur vous comme ça même si c'est le petit rejeton de six mois vous prenez là bas votre oxygène vous mettez la vroupe si c'est un mode amérissage tu prends ton gilet de sauveteur et ensuite tu t'occupes de ton enfant tu t'occupes des voisins on n'a jamais dit nulle part que en cas de d'allaites vous devez d'avoir sauvé les autres c'est complètement stupide en allant sauver l'autre tu te retrouves toi même en détresse et l'autre des gens en détresse ça fait deux en détresse qui va alors sauver l'autre bon maillet tous les passagers de l'avion en train de bouffer les pissenlits par la racine je dis moi ça je dirai 300 mille à la retraite mais bête si actif tu gagnes 400 tu crois que tu vas voir 300 mille à la retraite lieu pas dans la main pas dans l'est comment comme ça voilà le père norbert qui pointe à 75 mille 400 à ton avis il gagnait combien d'actifs il a fini directeur d'école partant même du principe qu'il était à 400 vous voyez bien qu'il est tombé à 75 pardon laissez l'affaire le camerou ne doit on doit tout révaloriser dans ce pays là toute façon 1 combien la jambe que tu dis là bon c'était nos grands-parents et encore je suis pas sûr que mon grand-père avait 400 mille fois de retraite à la non je suis pas sûr non je suis pas sûr je pense pas je pense pas pourtant il était il était au cadre mais non 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 il n'avait pas ça il n'avait pas ça même pas même pas même pas 300 mille à la retraite j'ai dit que le père norbert pointe à 75 mille 400 tu veux que vous voulez que je vous remontre et je suis même sûr qu'il ya la catégorie dessus ceux qui savent lire les histoires du 237 là et je vais aller dormir moi ma chose laissez moi babada je vais me finir seulement alors j'ai mis ça oh j'ai pas encore j'ai pas sauvegardé ça en purée j'ai encore perdu ce truc c'est pas possible je pense que c'était dans un gros je ne sais plus où est ce que j'ai vu ça j'ai pas sauvegardé c'est ballon ça mais j'ai vu ça dans quel groupe à ben voilà que je regarde alors commençons par et il paie des m et on retient les impôts dessus un impôt sur le revenu revenu personne physique centimes additionnels centimes additionnels 110 francs impôt sur le revenu 1104 francs il y a un franc au cameroun pour arrondir à 5 il faut pas faire semblant quoi que la fausse et des économies 75 mille trois cent mois je disais même quatre cents voilà le montant pas aller de quoi 75 300 alors qu'est-ce qu'ils racontent comme charabia la élément code action alors matricule année mois dans ce mois de février le nom le prénom a dû être effacé net apercevoir indice de grade mais alors là il faut vraiment quelqu'un qui travaille à la fonction publique pour lire un nombre d'enfants zéro échelon zéro bon bref non on ne nous dit pas quel était son grade en prenant la retraite je suis même pas sûr que ça ce soit noté sur célibataire dont il est veuve à un mode de règlement c'est à la s abc bien c'est viré bon je retire ma mauvaise foi non non c'est viré c'est viré mode de règlement ok il ira chercher ça à la banque c'est cool bon non tout ce qu'on nous dit ici c'est mon temps 75 mille trois cents voilà voilà mais pour être directeur d'école du moins en fin de carrière un instituteur le dernier grade le grade le plus haut quand on est instituteur avec elle partait du principe qu'il avait le plus grand le grade le plus haut à la retraite vous prenez le salaire qui appliquait bon là c'était il ya 15 ans bon les salaires sont gelés depuis longtemps donc c'est vite calculé calculé donc si vous avez un instit qui est directeur et qui a 35 ans de carrière vous regardez son salaire c'est ce que notre père c'est gagné et il en est aujourd'hui à 75 mille fois il en est à 75 mille fois heureusement qu'il au village vous imaginez si le site et si le pauvre vivant ville et mon dieu s'il fallait louer une maison et là je suis qu'il a l'hypertension il a plein de maladies l'arthrite il a et ben dis donc chaud bouillant la famille chaud bouillant allez chez ots montrer votre visage mettez un nom à votre problème il ya que comme ça que vous allez vous protéger les uns les autres à moins de 300 mille en tant qu'actif la chute les vertigineuse 1 on devrait avoir beaucoup plus de 75 mille 8 à 3 non mais oh et c'est moins de la moitié mais c'est moins de la moitié ça veut dire qu'il ya comme tromperie sur la marchandise à moi dit ça j'ai beaucoup de problèmes à soulever dans celui là il devait parler mais il faut regarder ça de plus près les spécialistes doivent regarder ça de plus près oui ça doit être ça 300 mille en fin de carrière et tu ne peux pas perdre plus de la moitié quand même soyons sérieux les gars booster nous la chose là ne sortez pas seulement 75 mille comme ça parce que vous voulez être dans les clous il faudrait que ce soit ce que la règle dit après les calculs bien fait on en arrive là moi dis moi ça dirait un problème à la fois les gars faut pas aller trop vite en besoin ce soit les autres et est ce qu'ils nous ont donné cette leçon là il faut pas aller trop vite en besoin je sais la famille bibala c'est jusqu'à la gare et puis c'est tout à ma mère et il que l'état donne à chacun son dieu et puis c'est tout nous sommes pas dans les négociations les gars connaissent sa chanson les gars connaissent la chanson au nord je vous dis que même si au sud de là nous jouons au judas nous jouons au judas au nord les gars ne vont pas laisser chez eux c'est déjà c'est mais c'est rôder au nord mais les gars et les écoles sont vides les parents gardent leurs enfants à la maison c'est au sud là que nous voulons montrer que nous aimons trop l'école 1 nous avons trop l'école et regarder comment est ce que les camerounais finissent regardez comment est ce que les camerounais qui vous dirigent finissent vous aimez trop l'école une amie si nous devons passer par une année blanche pour que désormais elle est ce qui gère ce pays pays la vie file droit nous allons passer par une année blanche à jamais tuer qui que ce soit il y en a qui ont repiqué il y en a qui ont redoublé dans les a pas tué la vie serait pas la course mais il y en a vraiment été buté c'est quelque chose pourquoi je tombe même souvent sur ce genre de poste 1 pourquoi je tombe sur ce soit sur ce genre de poste qu'est ce que j'ai fait au bon dieu pour mériter ça le mérite revient à ots et aux réseaux sociaux mais qui a dit le contraire le mérite le mérite revient à ceux qui sont en train de revendiquer leurs droits c'est non mais c'est ce qu'on appelle une nouvelle vérité de la palissade c'est ça juste parce que quelqu'un veut aussi pondre quelque chose c'est pour cette raison non non c'est pour non c'est la raison pour laquelle le combat doit continuer absolument continuer quelqu'un est-ce qu'il donne l'impression de vouloir arrêter non vraiment tout ça pour non mais sérieux pardon laisse nous mon frère laisse nous jambon non il faut pas déranger tu es un saignant tu as le mérite de tu as le mérite de nous sommes aux sa tête c'est agent bonheur résistant ça nous sert nous tous c'est comme ça que ça devrait se passer parce que le père nobel à il est là où il a aujourd'hui demain ce sera toi si tu ne te bouger pas le fion c'est comme ça la montée de la colline dans mon frère pardon laisse il faut nous laisser le babadage c'est vous qui avez tous les enseignants vous qui êtes donc c'est vous qui avez ce mérite là tous ensemble la lutte va sauf que continue si vous arrêtez ça là c'est vous qui voyez à l'oppression là va se mettre plus 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 et les enseignants qui sont encore dans le déni là levez vous levez vous pas à base de manioc noran foster je reviendrai plus tard pain à base de manioc 100% manioc noran foster vraiment j'ai il faut plus que je j'ai su facebook quand je fais un direct ça m'énerve je tombe souvent sur des trucs quand on dit pain de maïs ce n'est pas 100% maïs c'est du moins ici en france quand tu vois la blancherie là on te dit sans pain de maïs ce n'est pas 100% maïs c'est coupé il ya beaucoup plus de blé dedans que de maïs le pain de seigle il est rare de trouver un pain de seigle je parle bien de pain il ya la boule parce que le sel ne monte pas en fait c'est pas une farine qui lève ça ne lève pas vraiment ça lève autant que le blé pour avoir la panification dans ce moment de si c'est le blé ne me demandez pas pourquoi du moins l'épaule le blé la farine voilà les familiers là du blé moi là je suis une femme je fais la cuisine et quand tu fais attention aux choses quand tu mouilles le comment l'appel la farine de blé tu vois comment ça se comporte tu mouilles la farine de manioc tu vois comment ça se comporte maman le pain que je vois là celui qui est là en photo ne peut pas être 100% manioc pas d'été moi dis ça je dis rien je mets ma main à couper même les français là qui sont maîtres du pain de la panification pas les pêtes pêtes que les gens disent là imité jamais égalé même les français qui ont déjà étudié tellement de farine mon petit pour sortir une farine vous savez combien de temps il faut passer au labo comme nous sommes souvent de gros consommateurs pour sortir une farine ça dit que quand les gens font même élève à multi céréales élève à ceci vous savez combien de temps les gars là passent au labo pour avoir un pain que les gens vont manger et vous ça ne passez une culture donc quand quelqu'un te sort un nouveau pain là il faut quand même que ça tienne la route dans Noura nous dit que pain à base de farine de manioc moi il fait ça je fais ça nous ne mangeons pas plus de manioc en amérique latine n'oubliez pas que c'est venu d'amérique latine même chez eux là il n'y a pas encore le pain de manioc moi moi dit ça il dit rien donc on nous rend fousteur bon on peut couper la farine de blé on peut mettre du manioc dedans mais j'ai dit moi ça je dis rien on n'a pas besoin d'être un génie tu regardes seulement comment les choses se comportent et d'ailleurs fait l'expérience et dans ma cuisine si même être la levure de la levure boulanger dans la farine de manioc de voir comment ça monte mais voir comment est-ce que ça lève et vu le prix du manioc au kilo vu le prix du blé ce n'est pas une affaire moi dit ça dit rien il n'y a pas en plus il ya peignerie de manioc au 237 donc ce n'est même pas une idée les gens mangent tellement de bobole et le manioc appauvrit tellement le sol qu'on est obligé de me faire la jachère de faire tourner les parcelles et il n'y a pas assez de manioc dans ce pays là pour manger d'abord le bâton de manière où les gars faire une farine ouais dit ça comme ça il dirait où s'il faut miser sur une plante c'est sûrement pas le manioc parce que ça appauvrit le sol il va falloir chercher une autre femme pour la farine ailleurs il ya ligname fut un temps là j'ai cru entendre dit que on fait le pain avec la farine d'igname dans le pain koumbala il a lui dit que c'était du bel c'était du de lignes à moi j'ai dit moi ça je dirais peut-être que je en train de raconter des conneries mais et ce monsieur si sa tête me dit quelque chose sa tête me disent quelque chose non non c'est pas lui le boulanger de c'est pas lui le boulanger de de l'elysée c'est pas lui et puis l'a dû changer depuis le temps il était là sous sous hollande non on n'est pas le pain que je vois là et pas dans nous sommes nous sommes des spécialistes de la baguette et ça cette baguette là n'a 100% blé faut arrêter j'ai maintenant dit qu'il a décidé de ne plus insulter les femmes attendez je n'ai même pas lu moi c'est seulement le titre de nous rend là qui me dépasse j'ai décidé de ne plus insulter les femmes qu'est ce que nous rend encore fait c'est sûr que l'humain tu as vu ça comme moi je dis ça je dis rien excusez moi mon esprit est parti ailleurs ce sont les histoires des camounets qui me dépassent nous rend encore dit quoi je n'ai pas dit on dit souvent que j'ai la grande bouche la mer je ne dis pas que des bêtises attendez moi je vais sur la page de nous rennes nous rennes pour pas souvent tromper les gens et bon alors bon après ça je coupe le jeu je coupe le micro 1 peut-être qu'elle a tweet et c'est même pas dit que ce soit ici je pense que c'est une suite bon allons sur twitter alors twitter l'orale elle est où pourquoi est ce que je la trouve fois elle n'a pas qu'elle n'est pas sur twitter le bise à un qu'un nous rend serait épais viable 1 à date de cansa en mai 2020 et c'est nous ça bon écoutez j'ai pas vu une voix pas madame juste il ya un jour quoi qu'elle est publie beaucoup je suis pas là c'est moi apparemment bon bref anyway plus b sur ots et décidez pas gérer politique vous étiez d'abord ou avant mais non pourquoi je trouve pas ça il ya un jour à yaoundé mais lui c'est sur sa page facebook pourquoi est ce que je trouve pas bon allez la famille nous pouvons commencer à nous déconnecter je veux juste tirer ça au clair apparemment c'est sûr il ya un jour n'aime pas beaucoup j'ai des bêtises comme cela à la tête ça me fait cogiter pour rien faut que j'ai le fin mot de l'histoire j'aime le 3 mars non mais ça n'y est plus mais lui tu as trouvé ça ou peut-être qu'elle a enlevé le posteur mais non ça n'y est plus le 9 mars non ça n'y est plus les gens qui sortent des bêtises comme ça un peu un peu un peu un peu un peu un peu à base de manioc je vois tu sais pas cuisiner toute personne ayant utilisé la farine de manioc et la farine de blé ne peut pas sortir ce genre de bêtises quoi que peut-être que tu assembles seulement les choses pour assembler du grand n'importe quoi même le sarrazin la bon bref allez ciao ciao bonne soirée thérèse les autres épais bien bon peu de quoi ils ont peur de finir à koné ni non allez vais essayer de dormir et faire deux trois perles à demain la famille bonne soirée à tout le monde ciao